Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais compléter la vidéo précédente qui expliquait comment installer Manjaro de façon à faire des sauvegardes automatiques de la configuration et pouvoir faire des rollbacks depuis le démarrage de la machine. Et notamment j'avais fait le partitionnement suivant, une partition pour le BIOS, une partition pour le slashboot pour les noyaux et une partition en btrfs avec les snapshots pour le système racine. Et donc un truc auquel j'avais pas pensé c'est que les noyaux qui sont mis dans slashboot du coup ils sont pas pris en compte par les snapshots, ils sont pas intégrés dans les snapshots, ce qui fait que s'il y a un noyau qui casse et bien on pourra pas le rétablir. Donc ça c'est un peu dommage. Alors pourquoi j'avais mis cette partition là parce qu'en fait si on la met pas et bien il y a une erreur dans l'installer. Donc si on lance installer et qu'on fait le partitionnement sans slashboot et bien on a ce message d'erreur là. Donc ça marche pas. Mais il y a moyen de contourner ce problème. Alors je vais peut-être redémarrer la machine. Donc là je redémarre l'installation, ça boot sur l'ISO fourni par Manjaro et on va voir que pour faire le partitionnement il faut d'abord le faire à la main avant de lancer l'installer. je vais juste lancer installer pour configurer le clavier parce que ce sera plus facile pour moi. tout ça on s'en fiche. Alors je lance juste pour le réglage du clavier. Il y a peut-être une façon plus propre de faire mais ça normalement ça fonctionne. Donc pour faire le partitionnement on lance j'ai parti ici. Le mot de passe c'est Manjaro. Ok donc normalement il propose du schéma que j'avais mis avant. Alors je vais tout refaire. Comme ça on sera plus sûr. Donc une nouvelle partition en GPT. Ensuite on crée une partition de 8 mégas. non formatée pour le BIOS. On pourrait faire aussi un swap, une partition de home etc. Mais moi je vais faire au plus simple. Donc je vais juste mettre une partition en btrfs. Ici je sélectionne. Je mets toute la taille qui reste. Ok. Ensuite on applique. Ok. Ça crée les partitions. Ok. Il faut pas que j'oublie sur ma partition de 8 mégas d'ajouter le flag, le drapeau BIOSGRUB ici. Donc je sélectionne et je close. Et a priori c'est tout bon. Donc là maintenant on peut fermer le gestionnaire de partitionnement. Et l'installation de Manjaro devrait fonctionner. Donc les paramètres de langue, le fuseau horaire, le clavier. Cette fois on va faire partitionnement manuel. On a les partitions qu'on a configurées tout à l'heure. Donc là on les retrouve. Ce que j'ai juste à faire c'est indiquer le point de montage ici sur ma partition btrfs. Je laisse conserver etc. Je mets juste le point de montage sur stash. Suivant. Ok. Le nom d'utilisateur, les mots de passe. On va démarrer. On va mettre le même mot de passe pour le route. Suivant. Et récapitule l'installation. Installer. Installer. Et là normalement ça devrait fonctionner. Je vais mettre juste l'enregistrement en pause et je rallumerai quand il aura terminé. Ok. Donc l'installation s'est terminée. Et donc là on a plus le message d'erreur. A priori tout va bien. Je vais rebooter quand même pour confirmer. A priori tout le reste ça ne change pas par rapport à la vidéo d'avant. Donc ici on enlève le support d'installation et on boot sur l'image qui a été installée. Sur la machine qui a été installée. Et après on peut faire la configuration qui est expliquée dans la vidéo d'avant. Je peux peut-être le refaire vite fait. Comme ça ça résumera vite sans faire tout le détail qui est expliqué dans la vidéo précédente. A priori ce sera la même façon de le faire. Donc ça démarre. On n'a toujours pas le grub. Enfin il ne s'affiche pas par défaut. Il faudra l'activer. Installer les paquets qu'il faut pour les snapshots automatiques. Et puis ce sera tout. Je vais passer en route. Je vais peut-être installer. Ça on peut le faire en graphique. Pour que ce soit plus rapide je vais tout faire là-dedans. Pour afficher le grub, il faut aller dans etc-default et éditer le fichier grub. Donc là il y a le menu à afficher ici. Et il y a aussi pour la machine virtuelle ici je vais mettre une résolution par 700. Une résolution un peu plus grande pour y voir clair dans le menu qu'il avait proposé. Je pourrais faire un update grub pour qu'il prenne tout ça en compte. On peut faire ça là. Comme il va le faire avec les configurations d'après, je n'ai pas besoin de le faire. Donc maintenant je vais installer les paquets qu'il faut. Donc il y a grub btrfs, il y a timeshift et timeshift autosnap. On peut faire un snapshot et optimiser sur le système de fichier btrfs. Donc c'est rapide à faire. Timeshift c'est pour pouvoir avoir l'interface soit texte soit graphique sur les différents snapshots. et le autosnap c'est pour faire un snapshot automatique et mettre à jour le web. Donc timeshift la première fois il faut paramétrer les différentes sauvegardes. On peut garder les réglages par défaut. A priori ça marche bien. On peut créer un snapshot. En ligne de commande je peux les afficher. Si je fais un autosnap. Et bien qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un snapshot, il ajoute les entrées des différents snapshots dans le web. Si je fais un liste, on voit qu'il y a un snapshot qui a été créé. Par contre, si je modifie mes paquets, que je fais des mises à jour des installations. Par exemple si j'installe Genie. Et bien ça ne lance pas automatiquement les snapshots. J'ai toujours deux snapshots. Ce qu'on peut faire c'est rajouter dans les paramètres de pacman. Qui est le gestionnaire de paquet. Je peux copier celui qu'il y a dans un autre. De snap.on par exemple. Ensuite je l'édite. Sur les opérations d'install, d'upguide et de remove. Pour toutes les cibles. Non c'est pas ça. Ok, ça me s'en fiche. On va le faire avant la transaction pacman. Je vais faire un snapshot. Comme ça la configuration courante, elle aura les modifications. Mais si jamais ça ne marche pas. Juste la configuration d'avant. C'est le snapshot de la configuration. Juste avant la modification. Ok, ici c'est usr. Bin. Temeshift. Autosnap. Shift. Autosnap. Ok. Et donc maintenant. Si jamais j'installe. Qu'est-ce que j'installe. Qu'est-ce que j'installe. Coteman. Genie. VLC par exemple. Ok. Donc il télécharge. Une fois qu'il aura fait le téléchargement, il va lancer le hook que j'écris pour faire le snapshot. Et ça va pas marcher. Alors qu'est-ce que j'ai oublié. Alors on va regarder avec Temeshift. Autosnap. A priori il y a un souci dans mon hook. Autosnap. Ok. On essaye. Qu'est-ce que je vais faire. Tiens je vais supprimer les nanos. Ok. Voilà. Donc là on voit bien cette fois. Il appelle les snapshots de trfs. Il m'ajore le grab. Il fait la transaction. Et puis c'est fini. Et donc si je regarde les snapshots. Et maintenant j'en ai trois. Et ça devrait marcher aussi en graphique. Voici par exemple. Je supprime VLC. Appliquer. 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 Le moment de passe. Donc là il fait la même chose dans mon graphique. Et si je liste mes snapshots. J'en ai un de plus. Donc du coup maintenant. Si je redémarre. A priori sur ma machine. Sur la configuration actuelle. J'ai pas nano. J'ai pas VLC. Et sur le snapshot d'avant. Et bien j'avais. 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 J'avais quoi. J'avais VLC. Donc là on va tester. Ok. Donc. Je devrais pas avoir VLC. Ni nano. Nano. VLC. Ok. Donc si je veux revenir. A la version d'avant. Où j'avais. Pas nano. Mais j'avais VLC. Bon là c'est un test bidon. Mais. Il faut que je revienne sur le snapshot. D'avant. Donc c'était. Celui-ci. Dernière image ici. Voilà. Et donc là c'est un test. C'est un test un peu bidon. Mais en. Ce qui peut arriver. C'est si jamais. Il y a une mise à jour. Que ça a cassé. La configuration graphique. Bah je me retrouve. Avec une console texte. Et encore. Si tout va bien. Et du coup. Bah c'est pas simple. Pour revenir en arrière. Avec. Avec. Histoire de l'entrée dans le grub. Bah ça c'est pratique. Parce que j'ai juste de la sélectionner. Et puis. J'ai quand même. Un système graphique. Que je peux utiliser. C'est facilement. La configuration. Là il a fallu. Que je tape un peu de texte. Mais là. Normalement. Je n'ai plus besoin de le faire. Donc là. J'ai toujours pas nano. Et je devrais avoir. BLC. Voilà. Donc ça marche. Et si jamais. Je veux. Préserver cette. Revenir à cette configuration là. Mais. Pour tout le temps. Vraiment annuler. La configuration que j'avais avant. Là j'ai juste booter dessus. Et si je veux la rétablir. Qu'est-ce qu'il me fait. Là. Je me suis trompé. Donc. Je peux relancer. Thameshift. Ok. J'ai mes différentes configurations. La dernière. C'est celle-ci. Donc. C'est celle que j'ai booter. Où il y avait LC. Et mes panados. Je veux faire restaurer. Ok. Suivant. Donc. Fermer. Et a priori. Ça devrait être bon. Éventuellement. Je pourrais faire le ménage. Dans les. Snapshots. Remettre à jour le mob. A priori. Si jamais ça casse. Je fais ça. Je boot dessus. Je restaure la dernière configuration. Et là. Quand je boot. Et bien. J'ai la version restaurée. Donc. On devrait avoir. L'LC. Disponible. Mais pas nano. Non. Oui. Voilà. Donc là. C'est une petite astuce. Une petite configuration à faire. Pour avoir les snapshots automatiques. Et pouvoir y rebooter dessus. En cas de soucis. Voilà. C'est tout. Pas de soucis. C'est tout. En cas de soucis. Je vais mettre un peu. – Sous-titrage FR 2021